Et bienvenue dans ce colloque consacré à la prise en compte des risques collectifs liés aux vulnérabilités durant la pandémie de COVID-19. Nous allons aborder la question de la vulnérabilité des salariés en temps de COVID-19 avec le docteur Martin Léonard, médecin inspecteur régional du travail, que je remercie chaleureusement. Les causes de vulnérabilité sont nombreuses, risques psychosociaux, difficultés financières, maladies graves, handicap, monoparentalité. Ces situations concerneraient plus de la moitié des salariés et sont de toute évidence amplifiées par la crise sanitaire que nous traversons. L'impact pour les entreprises est important. Une étude signale que plus de 80% des dirigeants se disent préoccupés par les situations de vulnérabilité de leurs salariés et plus de 60% de ces salariés affirment que ces fragilités ont des répercussions importantes sur leur travail. Il est donc essentiel pour tous de mettre en place une véritable politique de prévention et d'accompagnement des situations de vulnérabilité en améliorant la qualité de vie au travail. Nous allons évoquer un certain nombre de questions et entendre avec grand intérêt les réponses de notre invité. Tout d'abord, docteur, que signifie être une personne vulnérable, en tout cas au moment du premier confinement ? Le terme de « personnes vulnérables » a été utilisé un petit peu avant le premier confinement pour désigner des personnes ayant des pathologies pouvant entraîner un risque de forme sévère de Covid-19. Dès le 10 mars 2020, donc juste avant le premier confinement, le Haut Comité de Santé publique, en résumé on dit HCSP, peut-être que tout à l'heure je reprendrai HCSP, a défini une liste comprenant des critères d'âge, alors à l'époque on parlait des plus de 70 ans, et de pathologies qui étaient connues, en tout cas sur le plan scientifique, comme pouvant générer ces formes graves de Covid-19. Donc pathologies cardiovasculaires, diabète, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, etc. Alors le HCSP a écrit « la protection de ces personnes est un impératif qui ne pourra être atteint que par le respect de mesures de prévention strict ». Alors la liste établie au départ, donc dès le 10 mars 2020, a évolué progressivement, introduisant notamment les personnes présentant une obésité sévère, que l'on qualifie d'obésité morbide, et les femmes enceintes, notamment en dernier trimestre de grossesse. Bien sûr, un certain nombre d'éléments de pathologie notifiés dans la liste ont évolué au fur et à mesure des connaissances, et également ont pris en compte, je dirais, la partie de protection des risques pour des personnes plus fragiles. Dès le début du premier confinement, les personnes vulnérables ont pu bénéficier de ce qu'on a appelé un arrêt maladie dérogatoire, et le but était d'éviter tout risque de contagion pour eux. Alors eux ont bénéficié, mais aussi les personnes vivant au même domicile qu'une personne vulnérable. La loi du 25 avril 2020, dans son article 20, a prévu le placement en chômage partiel des personnes vulnérables qui présentaient donc un risque de développer une forme grave d'infection. Ce dispositif s'est appliqué assez rapidement, puisque dès le 1er mai 2020, les personnes vulnérables ainsi que les personnes vivant au même domicile qu'elles ont pu bénéficier de l'activité partielle, et donc l'arrêt maladie dérogatoire ne s'est plus justifié pour un certain nombre d'empêches. Alors justement, quelles ont été les personnes qui ont été concernées par l'activité partielle pour cause de vulnérabilité ? Le décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue. Alors le décret reprenait le dernier avis du Haut Conseil de santé publique. Être âgé de 65 ans et plus, vous voyez que la limite d'âge avait déjà évolué entre le 10 mars et le 5 mai. Avoir des antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle compliquée, antécédents d'accidents vasculaires cérébrales ou de coronaropathie, antécédents de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque par exemple. Avoir un diabète non équilibré ou avec complication. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible d'être décompensée par l'infection virale, présenter une insuffisance rénale chronique dialysée, être atteint d'un cancer évolutif sous traitement, présenter une obéisité avec un indice de masse corporelle supérieur à 30, être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, être atteinte d'une cirrhose d'un stade avancé et puis présenter ce qu'on appelle un syndrome drépanocytaire majeur ou un antécédent de chirurgie au niveau de la rate, ce qu'on appelle une splénectomie, et être au troisième trimestre de la grossesse. Donc cette liste-là est restée telle qu'elle et s'est appliquée jusqu'à, nous le verrons tout à l'heure, fin août 2020. Mais alors que sont devenues ces personnes lors du déconfinement ? Selon la situation de chaque salarié, selon sa pathologie et selon aussi les nouveaux avis de l'HCSP qui ont été publiés, la personne vulnérable pouvait soit reprendre son travail dans des conditions lui permettant de préserver sa santé. Cela signifiait, l'idéal, le télétravail à 100% lorsqu'il s'avérait possible, c'est-à-dire lorsque le contenu du travail pouvait être fait à distance. Et si le télétravail n'était pas possible, il était nécessaire qu'il y ait des conditions de travail renforçant les protections vis-à-vis du risque de contamination. Alors l'exemple était d'avoir un mur en isolé, des aménagements horaires par rapport au transport, notamment si la personne prenait un transport public, je dirais un transport en commun, respect absolu des règles de distanciation physique, etc. Si ces aménagements s'avéraient impossibles, l'une comme l'autre. La personne vulnérable pouvait alors bénéficier de l'activité partielle sous réserve de la transmission à l'employeur d'un certificat d'isolement établi par un médecin ou d'un arrêt de travail. Et alors les médecins du travail pouvaient-ils délivrer un certificat d'isolement, comme vous le disiez ? À partir de quel moment ils ont pu le faire ? Ils ont pu le faire à partir du décret du 11 mai 2020. Alors cette disposition a été transitoire et un autre décret a à nouveau permis, notamment au moment du second confinement, de pouvoir à nouveau permettre aux médecins du travail de pouvoir les prescrire. Et alors est-ce que la liste des vulnérabilités a évolué avec le temps ? Parce qu'on a pu se rendre compte déjà que l'âge avait été abaissé à une certaine période, que la liste avait déjà quand même pu bouger. Mais est-ce qu'elle a encore évolué avec le temps ? Alors elle a évolué, comme je le disais tout à l'heure, avec le décret du 29 août 2020. Alors, rappelons-nous, nous étions à la fin de l'été, la pandémie en France au moins semblait régresser, moins de cas, moins d'hospitalisation, moins de personnes en réanimation. Et du coup, le Haut Conseil de santé publique a proposé de réduire le nombre des critères ouvrant à vulnérabilité. La liste de vulnérabilité a été modifiée. Et donc on est passé à ce moment-là de 11 critères à 4 critères, ce qui était une réduction assez importante. Et ça, c'était pour les personnes vulnérables elles-mêmes. Et bien sûr, ce décret du 29 août a également, je dirais, supprimé l'intégration au dispositif d'activité partielle pour les personnes domiciliées avec une personne vulnérable. Donc il y a eu effectivement une évolution vers la baisse de cette liste. Mais ce décret a été contesté notamment par l'Association des obèses de France. Et le Conseil d'État a suspendu les articles fixant ces nouveaux critères de vulnérabilité au sein du décret du 29 août. Et remettant donc la liste des 11 critères de vulnérabilité que je vous ai cités tout à l'heure, comme l'application à suivre, en tout cas la prescription à suivre. D'accord. Donc cette liste-là, me semble-t-il, est toujours en vigueur, mais je crois même qu'elle a encore évolué à la fin de l'année 2020. Tout à fait. À la veille du second confinement, il y a eu certaines pathologies, notamment neurologiques, qui ont été rajoutées. Je pense à la sclérose en plaques, maladie de Parkinson, hémiplégie, tétraplégie, etc. Donc on a eu un renforcement progressif de cette liste-là, et notamment pour les premiers temps de vaccination qui ont concerné en premier lieu les personnes vulnérables. C'est encore une liste bien élargie qui a permis l'accès plus rapide à toutes ces personnes à la vaccination. D'accord. Et aujourd'hui, les salariés vulnérables, est-ce qu'ils sont encore en activité partielle ? Est-ce que c'est encore possible ? Alors actuellement, oui. À ce jour, les choses peuvent encore évoluer, mais à ce jour, oui. Je voulais citer le décret du 10 novembre 2020 qui a peut-être un peu modifié le sens qui était celui des décrets précédents, c'est-à-dire ne bénéficiaient de l'activité partielle que vraiment ceux qui avaient un recours au télétravail impossible et avaient une impossibilité de mettre en place des mesures de protection qu'on a appelées renforcées à ce moment-là. Et du coup, là, on demandait s'il y avait des discordances d'avis entre le salarié et l'employeur, l'avis du médecin du travail. C'était introduit dans ce décret. Alors depuis le début de l'année 2021, nous avons connu quand même beaucoup d'évolutions. L'évolution première, c'est la vaccination contre le ou la Covid, comme vous voudrez, qui a été priorisée au départ selon les critères d'âge et ces fameux critères de vulnérabilité élargis, comme je vous le disais tout à l'heure. À ce jour, un très grand nombre de salariés vulnérables volontaires sont vaccinés. Je dis bien qu'en France, on est bien basé sur le volontariat. Et de ce fait, un certain nombre de salariés vulnérables ont souhaité reprendre le travail à la suite de la deuxième vaccination et un délai temps qui permettait d'assurer un taux de protection suffisant. Par ailleurs, l'activité partielle, en tout cas la rémunération possible en activité partielle, le bénéfice financier a diminué. Et bon nombre de personnes vulnérables ont fait le choix aussi de reprendre le travail parce que financièrement, ça devenait difficile de vivre pour eux. D'autre part, les aménagements des conditions de travail dans les entreprises ont considérablement évolué entre ce que l'on a connu au moment du premier déconfinement, je vais dire, et maintenant. Et la prise en compte, ne serait-ce que dans des restaurants d'entreprise, c'est vrai que tout a été mis en place et au mieux possible pour que les personnes puissent être protégées, que ce soit protection collective comme protection individuelle, mise à disposition de masques, des gènes hydroalcooliques qui sont présents partout, des désinfections de loco, etc. Donc ces trois raisons, je dirais avec des poids différents selon les personnes, ont amené un nombre de plus en plus croissant de personnes vulnérables à reprendre le travail. Il en reste actuellement qu'ils continuent d'être en activité partielle, voire en arrêt maladie selon leur pathologie et leur volutilité de la suite. Alors, en dehors de ces situations-là, et même pendant, depuis le début de la pandémie, je dirais, il y a évidemment les salariés qu'on a appelés de la première ligne qui ont été particulièrement exposés et on peut donc se demander si cette crise sanitaire n'a pas créé d'autres formes de vulnérabilité pour ce public particulier. Alors, il est évident que les personnes qui ont été les salariés de la première ligne ont continué à travailler lors du premier confinement. Au départ, souvenez-vous, le plus souvent sans protection individuelle adaptée, il n'y avait pas de masque. et les gels hydroalcooliques étaient aussi manquants. Et sans protection collective, je dirais que je me souviens d'avoir vu l'évolution positive, mais dans les grandes surfaces où on a tous été faire des courses parce qu'on en avait besoin, courses de première nécessité. mais je me rappelle du premier week-end ou des quelques jours après le confinement où les gens se sont précipités en masse. D'ailleurs, vous savez qu'il y avait des rayons qui devenaient vides, dont les pattes. Le rayon des pattes, vous ne trouvez plus un paquet de pattes. Et les caissiers, les employés libre-service étaient au milieu de la foule sans aucune protection. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître les écrans flexibilaces, on a vu apparaître les masques, on a vu... Et effectivement, on va dire à la fin du confinement, mais avec des étapes progressives, les salariés des grandes surfaces avaient des protections et collectives et individuelles, mais est-ce qu'ils ont été très exposés dans un premier temps ? On peut penser aussi aux professionnels de santé. Ah bien, bien sûr. Les professionnels de santé ont été en première ligne avec les mêmes manques de moyens. Et je dirais qu'ils ont été aussi dans tous les textes traités un peu différemment que les autres. Alors, les professionnels de santé et les professionnels intervenants dans le secteur médico-social et social, donc, médico-social, on pense aux EHPAD, il n'y a pas que les EHPAD et social, on va penser aux aides à domicile. Et, je dirais, par exemple, la prise en compte des vulnérabilités dans les secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux ne permettaient pas d'ouvrir à l'activité partielle. Donc, on était vraiment dans des situations autres pour permettre la poursuite des soins et de l'accompagnement social des personnes dépendantes. Donc, ils ont eu effectivement des mesures différentes, y compris pour les personnes qu'à contact, je dirais, où on a permis qu'ils reprennent soit plus tôt, soit avec des protections à ce moment-là non négligeables. Mais, je dirais, voilà, il y a eu des critères différents pour les salariés de tous les autres secteurs et que pour les secteurs des professionnels de santé et du médico-social et social. Alors, bien sûr, en première ligne, n'oublions pas les professionnels du nettoyage, les professionnels des pompes-funètres, etc. Il y a eu des métiers visibles et d'autres moins visibles. Les enseignants. Les enseignants. Pas forcément des enseignants à l'université, encore que on a été aussi confrontés à gérer des cohortes d'étudiants, même s'il y a eu ensuite en grande partie du distanciel, mais ensuite un retour en hybridation, donc avec une présence quand même d'étudiants. Mais je pensais quand même essentiellement aux enseignants de maternelle, de primaire. Alors, on nous a dit pendant un temps que peut-être les enfants étaient moins contagieux, mais voilà, ils étaient quand même directement confrontés à cette maladie. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, ils arrivent à devenir prioritaires pour la vaccination. Maintenant, elle est ouverte à tous, mais c'était… Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et c'était absolument indispensable. Alors, je voulais juste souligner pour ceux qui sont intéressés qu'il existe une grande enquête nationale depuis janvier qui s'appelle TRA-COV. Alors, TRA pour travail et COV pour COVID qui a interrogé près de 30 000 personnes qui est en cours d'analyse avec des publications qui vont être très prochaines et qui a posé des questions très, très nombreuses à tous ceux qui ont accepté de répondre et à la fois sur les conditions de travail pendant la période COVID, confinement, déconfinement, sur les facteurs de risques psychosociaux et sur la santé, c'est-à-dire également sur ont-ils été malades, je dirais, par rapport à une contamination COVID, ont-ils des séquelles, etc. Donc, on a déjà une visibilité et la première publication portera sur les salariés de la première ligne. Une deuxième publication portera sur les salariés de la deuxième ligne. Donc, vraiment, là, il va y avoir des enseignements extrêmement intéressants. Alors, l'enquête TRA-COV est nationale, elle est portée par la DARES. La DARES, c'est le département statistique du ministère du Travail et, je dirais, les régions par ce qu'on appelle les services statistiques des DRETS pourront étudier les données régionales et ça sera donc, c'est prévu qu'en région Grand-Est, on analyse cette partie spécifique parce qu'on a quand même été une des régions les plus touchées dans un premier temps. Est-ce que vous avez déjà eu des retours quand même d'un certain nombre de médecins du travail sur des situations avec des salariés particulièrement affectés par la COVID ? Alors, oui, 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 on en a parlé avec un certain nombre de médecins du travail et d'ailleurs, on pense faire une enquête aussi dans le Grand-Est sur ce sujet, notamment sur les COVID longs, c'est-à-dire les personnes qui ont des séquelles lourdes, que ce soit neurologique, que ce soit cognitif, ils me disent que c'est très, très impressionnant avec pour certains effectivement une réglation des symptômes qui est lente et donc, on va vraiment faire tout un travail là-dessus parce qu'il va y avoir des problèmes de reprise pour un certain nombre d'entre eux. Et on peut même imaginer avec des, malheureusement, des personnes qui se sont décédées suite à la contraction du virus en situation de travail. Tout à fait. Je dirais, actuellement, les statistiques nationales sont encore à préciser. Mais en ce qui concerne le nouveau taboulo de maladie professionnelle, le numéro 100, qui est restrictif. Je crois qu'on avait des nombreuses 80 personnes décédées dans le milieu soignant, à peu près. Je crois que c'est plus 75 ou 80 personnes. Sachant que c'est toujours compliqué d'établir le moment où le virus a été contraté. Oui, oui, mais là, on est sur des soignants et on est sur des décès suite à pathologies respiratoires, notamment, très lourdes. Donc, voilà. Et puis, à peu près 4 000 personnes qui ont fait une déclaration de maladie professionnelle. C'est très peu par rapport à la réalité des personnes atteintes. Mais, je dirais, qu'on verra peut-être beaucoup plus avec Tracov, qui a contacté énormément de personnels des hôpitaux, mais du secteur privé, mais aussi du secteur médico-social, etc. On aura plus de visibilité sur le pourcentage de gens qui ont été malades, réellement. Les chiffres de maladies professionnelles ne sont pas trop réducteurs. Sous-estimables. Sous-estimables. Alors, est-ce que, par ailleurs, la crise sanitaire que nous continuons de traverser a creusé des inégalités ? C'est probable. C'est certainement plus que probable. Renforcer des inégalités. Alors, renforcer, je pense, plutôt. Première des inégalités, c'est l'inégalité homme-femme. Si on regarde les salariés de la première ligne, très majoritairement, ce sont des femmes. Ce sont des femmes dans le milieu de soins. ce sont des femmes dans la grande distribution, je dirais, dans le personnel de nettoyage, dans l'enseignement, dans le médico-social, etc. Donc, là, la partie on va dire genrée, différence genrée a été très importante. Alors, on va, bien sûr, certainement la préciser, y compris sur les pathologies que ça a déclenché. Alors, je ne rentre pas parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais dans tout ce qui a été peut-être plus lourd, pas peut-être, mais très certainement plus lourd dans le télétravail pour les salariés femmes que pour les salariés hommes. Il y a des études en cours et je pense qu'on aura une meilleure visibilité un peu plus tard. Là, c'est, à mon avis, le premier point d'inégalité à souligner. Le deuxième point d'inégalité est autour des catégories socio-professionnelles avec peut-être un renforcement des écarts. Il est sûr que qui a pu télétravailler, c'est majoritairement les cadres, professions intellectuelles supérieures. Alors, il y a des employés aussi également, mais si on regarde les ouvriers, très peu d'ouvriers ou peut-être, on va dire, ça va être infime d'ouvriers ont pu télétravailler. Donc, du coup, beaucoup ont repris le travail dans des conditions, parce que pendant le confinement, il y a des entreprises qui ont réouvert. Il y a eu un temps de fermeture d'une semaine, de 15 jours, et puis après, les entreprises ont réouvert avec des conditions de protection adaptées, mais ceux qui ont été les premiers, effectivement, à retravailler, c'était des ouvriers. Je dirais que les... Alors, il y en a aussi qui ont été placés en activité partielle, également. Mais voilà, on a une différence, on va dire, entre les ouvriers, qualifiés, non qualifiés, et puis les professions de type cadre et les professions intellectuelles superbes. effectivement, en conséquence, et ces rajoutés, ce sont rajoutés plutôt des inégalités de revenus. Oui, et puis alors, on peut effectivement lier à ce que vous indiquez là, la question des travailleurs intérimaires, qui forcément sont assez majoritairement aussi concernés par des secteurs qui ont pu reprendre et qui ont été exposés. Alors, je pense qu'il y aura à regarder un peu plus les secteurs d'activité. Pendant le premier confinement, pour avoir discuté avec un responsable d'un entrepôt logistique, ils ont eu recours de manière importante à l'intérim parce qu'ils avaient des demandes énormes, vu les grandes surfaces dont certains rayons se vidaient. Il y avait des réserves sur le plan des entrepôts logistiques, mais il fallait les préparer et les conditionner et les transporter. Donc là, il y a eu certains secteurs qui ont eu recours à l'intérim. Après, il y a eu des secteurs qui ont été arrêtés complètement pendant tout le confinement, le premier confinement, je dirais que complètement ou presque complètement, je pense au BTP, pour lesquels les règles de distanciation sociale, les règles de port de masque, etc., déjà, on n'en avait pas ou on en a eu peu, mais étaient difficiles à tenir. Quand on fait un travail physique et donc certains ouvriers du bâtiment étaient en activité partielle, donc beaucoup étaient en activité partielle, d'où un moindre recours à l'intérim, sauf au moment du déconfinement parce que là, il y a des chantiers en retard et là, il y a eu de gros besoins de personnel. Voilà, donc globalement, il y a eu des secteurs entiers qui n'ont plus fait appel à l'intérim et donc l'intérim a chuté sauf quelques secteurs particuliers. Très bien. Et est-ce que cette période a entraîné, révélé d'autres pathologies ? On sait notamment que certaines études révèlent une plus grande fragilité psychologique des salariés, voire des situations de dépression. Est-ce que, sans vouloir tout mettre sur le dos de la COVID, on peut considérer que néanmoins, il y a un impact sur d'autres pathologies que l'on peut constater ? Il est sûr que cette période-là a été facteur de risque psychosociaux de façon importante et là aussi, l'enquête RACOV va nous permettre de voir un peu plus finement ces différents facteurs. Pour certains télétravaillés, ça a été un très grand isolement. Et la coupure a été collective de travail, le fait de ne plus avoir d'échange informel a été très lourde, d'où le besoin pour certains de revenir en présentiel parce que certes, les premières semaines ont été assez bien tolérées parce qu'on se sentait protégés, on se sentait dans une bulle par rapport à cette montée des malades Covid et de tout ce que les médias nous montraient. Et donc, il y avait une forme de sentiment de sécurité. Mais assez vite, ça s'est remplacé, ça a été remplacé par le sentiment d'isolement. et donc, notion d'isolement d'une part, beaucoup de personnes ont, je dirais, ont ressenti des angoisses. Alors, c'était peut-être un terrain sous-jacent pour certains d'entre eux ou ça a été, en tout cas, de nouvelles pathologies qui sont apparues, des angoisses vis-à-vis du risque de contamination, donc des angoisses vis-à-vis des contacts avec d'autres. Aller dans un supermarché, certains n'y allaient plus, c'était leur conjoint qui était moins angoissé qui y allait. Il y a eu aussi pour un certain nombre de personnes ce qu'on appelle la perte de sens du travail, c'est-à-dire travailler tout seul chez soi, mais pourquoi je fais ça, à quoi il sert, quel est le sentiment d'utilité ? Bon, j'ai bien un appel téléphonique toutes les semaines de mon responsable, mais finalement, oui, à quoi ça sert ? La perte d'appartenance à un collectif. Tout à fait, tout à fait. je dirais que le sens du travail se construit collectivement, de toute manière. Et puis, des sentiments aussi de travail empêché. J'avais ça en route au moment du premier confinement, je dois télétravailler, qu'est-ce que je fais ? Je n'achève pas en cours ou je l'achève ? Et donc, il y a eu plein d'interrogations et effectivement, un sentiment d'inacheté. En tout cas, un certain nombre de salariés me l'ont exprimé et je ne suis pas, ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres points dont on pourra parler peut-être dans une autre conférence à distance ou en présentiel. notamment avec les résultats de cette fameuse étude TROFCOV qui est prévue. donc ça, ça sera effectivement, à mon avis, à suivre et très intéressant à fois, si j'en veux dire, à analyser. Merci. On a aussi tous les COVID longs, je le rappelle, comme nouvelle pathologie. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense, c'est important de le souligner. et puis, je voulais, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre conférence, mais je voulais quand même souligner les difficultés qu'ont rencontré les jeunes par rapport, je dirais, à la fois à l'isolement, mais aussi, quand ils sont étudiants, mais aussi, jeunes travailleurs, mais également dans la perte des emplois saisonniers qui leur permet de vivre. Donc, on a vu augmenter la pauvreté de façon intense, importante, certains jeunes arrivant à se nourrir et grâce à la banque alimentaire. Donc, voilà, je pense que les conséquences, on va continuer à les voir au fil du temps et que, je dirais, cette crise sanitaire sans précédent, en tout cas, depuis un certain an de décennies, je dirais, ne va nous apporter des enseignements dont il faudra, qu'il faudra métaboliser et pour peut-être faire différemment à l'avenir. en souhaitant évidemment qu'on ne soit pas confronté très rapidement à une nouvelle pandémie de ce type-là parce que, vous l'avez dit, elle était exceptionnelle et je peux espérer que l'on en sorte enfin. Je ne sais pas si on doit être aussi optimiste que cela, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, on n'a pas fini d'en parler et d'évaluer les conséquences, les traces que cette pandémie aura pu laisser. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces précisions très riches. Espérons que la loi santé au travail qui va prendre la suite de l'accord national interprofessionnel qui a été conclu en décembre 2020 et qui contient certaines avancées pour la prévention et pour le suivi des travailleurs exposés, saura prendre en compte aussi ces situations de vulnérabilité. Merci encore à vous et puis merci à ceux qui nous ont écoutés et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.